Ma maman, quand je suis née, un ophtalmo lui a dit « Mais votre fille, on ne pourra rien faire avant ses 5-6 ans. Mais si elle l'avait écoutée, je n'aurais pas ce visage, je serais totalement paralysée. » Donc bonjour, je m'appelle Iloa, j'ai 25 ans et je suis atteinte d'une micro-ophtalmie sévère. La micro-ophtalmie, c'est considéré comme une maladie rare. Il s'agit tout simplement de mon œil qui ne s'est pas développé. Enfin, il est présent, mais il est tout petit comme un petit grain de sable. Ce qui fait qu'en fait, ça faisait un peu une cavité vide et qu'on a comblée avec ma prothèse. Comment on a découvert que j'étais atteinte de la micro-ophtalmie ? C'était un peu la surprise pour ma maman, puisqu'on n'a pas vu à l'échographie. On pensait que, comme j'avais un kyste, on a pris mon kyste pour un globe oculaire. Ce qui fait que quand je suis née, ils ne savaient pas à l'hôpital ce que c'était. Comme c'est une maladie rare, dans l'hôpital où j'étais, ils n'en avaient jamais vu. Ce qui fait qu'ils étaient un peu interloqués, ils ne savaient pas comment agir. Et ils s'en sont rendus compte avec des examens. Ils ont vu en ouvrant mon œil que ce n'était pas une conjonctivite, mais qu'il n'y avait pas d'œil. Comment je vis avec cette maladie au quotidien ? Comme vous pouvez le voir, je mets ma mèche, c'est devenu un peu un toque. C'est le complexe de ma vie, cette différence. Je sais que j'ai beaucoup de chance, parce que mes prothèses me permettent d'équilibrer mon regard. Mais c'est vrai que le regard des autres est compliqué. Alors, est-ce qu'il y a des choses que je ne peux pas faire ? En réalité, non, je peux faire plein de choses. C'est juste qu'il faut que je sois encore plus vigilante qu'une personne qui a ses deux yeux. Puisque moi, il ne me reste qu'une chance sur une. Ce qui fait que si je suis touchée, ne serait-ce qu'un éclat de verre, un caillou, moi, tout de suite, ça m'indique après, puisque je ne verrai plus. Donc, c'est plus faire attention. J'ai même fait un saut en parachute il y a quelques temps, donc non, je peux faire plein de choses. Alors, je suis quelqu'un de timide, mais c'est vraiment, encore une fois, par rapport à mon œil. Je sais que des fois, on peut me regarder dans la rue et je me dis, mince, on est en train de regarder mon œil, alors peut-être qu'on regarde mon chemisier ou autre. Avec mes amis, j'oublie que j'ai ma prothèse, puisque je sais même pour qui je suis et pas pour ce que je représente. Mais c'est vrai que les premiers contacts avec des inconnus, je suis toujours à me dire, est-ce qu'ils regardent un peu trop mon œil ? Est-ce qu'ils se demandent ce que j'ai ? Donc, c'est un peu compliqué. Grâce aux réseaux sociaux, c'est vrai qu'on pointe souvent les réseaux sociaux pour le côté harcèlement. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des bons côtés, parce que grâce à TikTok, notamment, c'est de là où j'ai commencé à parler de ma différence. J'ai eu beaucoup de messages de bienveillance, beaucoup de personnes également qui se sont reconnues en moi. Parce que même si la micro-ophtalmie, c'est une maladie rare, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui portent des prothèses pour X raisons. Et le fait de se sentir moins seule, de pouvoir échanger, il y a des personnes qui assument totalement leur prothèse et ça me donne de la force. Et des personnes, au contraire, qui sont plus timides. Et c'est moi qui leur donne la force de s'assumer et je trouve ça génial. Dans le milieu médical, je suis un peu les évolutions, notamment. Je crois que c'était il y a quelques mois. C'était pas par rapport à la micro-ophtalmie. Je crois que c'était un cancer de l'œil. Et la personne, on lui a redonné la vue et je trouve ça formidable. C'est vrai que moi, c'est un peu plus particulier. C'est pas juste l'œil qui n'est pas là, c'est vraiment les nerfs optiques. Rien n'est relié avec mon œil. C'est pour ça que vous voyez qu'il tourne pas forcément à droite, à gauche. Donc là, ça demanderait de tout reconstruire, de tout relier. Bon, soit peut-être que je suis pas au courant, mais en tout cas, en France, il me semble que c'est pas encore possible actuellement. Le conseil que je pourrais donner pour des personnes qui ont une micro-ophtalmie, c'est déjà de ne pas hésiter à porter une prothèse. Parce que j'ai beaucoup de messages de personnes qui n'osent pas franchir ce cap. Et je trouve ça dommage parce que vraiment, ça change la vie. Ne pas hésiter, quand c'est vos enfants ou autres, à prendre des conseils d'autres spécialistes et pas s'attarder à un seul conseil. Et même si là, vous voyez que je mets beaucoup ma mèche, il faut pas hésiter à assumer qui on est. Parce que comme on me le répète souvent, ma différence fait qui je suis. Donc soyez comme moi, essayez de vous donner la force et le regard des autres, on s'en fiche un peu.